Donc tu vas voir que dans la capsule de ce soir, je te parle de vieux, je te passe une vieille capsule que j'ai fait il y a quelques années à l'époque avec Madame Karine sur l'introduction aux fractions. C'est une vieille capsule et c'est voulu. Je fais semblant que c'est voulu, mais dans le fond c'est parce que je manque de temps pour en tourner une, mais là on fait semblant que c'est ça que je voulais. Je te mets une vieille capsule que j'ai déjà fait sur les fractions, l'introduction aux fractions équivalentes. Cette semaine, on va tourner une des capsules ensemble justement à propos des fractions. Donc ce que je veux savoir dans cette capsule-là, évidemment c'est tes commentaires et ce que tu as à dire sur le contenu de la capsule, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Mais d'aller au-delà de ça, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire la prochaine fois pour tourner une capsule sur les fractions équivalentes? Et sait-on jamais peut-être qu'on la fera ensemble. Donc, un, tu blogues sur le contenu de la vieille capsule que tu regardes ou la définition d'écran. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. J'ai dit c'est pas beau plein de fois, ça veut dire que c'est pas beau. Mais c'est pas Josh? Oui, très lettre. Oui, très lettre. Mais pas toi là, on parle de la capsule. Oui, voilà, parce que Josh se trouve très beau, mesdames. Non, ça n'a pas rapport à les fractions. Quoique, quand on... Non, non, il n'y a pas de lien à faire. Bon, ceci étant, donc ton blog, la première partie de ce que tu vas écrire, c'est à propos du contenu de la vieille capsule. Et la deuxième partie de ton blog, c'est quel conseil tu me donnerais pour tourner une meilleure capsule sur les fractions équivalentes? Au revoir! Au revoir!